Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour répondre à une question qui m'est très souvent posée qui est est-ce que les véganes ont le droit de prendre des médicaments ? Alors pourquoi la question se pose ? La question se pose parce que les médicaments sont testés sur les animaux ou dans leur forme de produits finis ou dans les ingrédients individuels qui les composent ou contiennent des produits en tout cas dérivés des animaux, que ce soit les excipients ou que ce soit les composants eux-mêmes. Déjà je voudrais préciser un truc dans la formulation de la question qui est est-ce que les véganes ont le droit d'eux ? Il y a beaucoup beaucoup de questions qui me sont posées, qui sont formulées de cette façon-là. Je voudrais juste préciser quelque chose qui est que les véganes ont le droit de tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un dieu de la véganie qui va venir et qui va te taper sur les doigts si tu as mangé un steak. Ceci étant dit, je comprends que la question se pose parce qu'il y a quand même un consensus auprès des véganes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une définition du véganisme, il y en a plusieurs même. Pour moi c'est le fait de vouloir faire le moins de mal possible. Que ce soit aux êtres humains, aux autres animaux, à la planète et à soi-même, pour moi c'est une volonté de faire de son mieux. Pour d'autres personnes, ça va être une définition plus stricte qui va être, c'est pas juste faire de son mieux, c'est ne pas exploiter les animaux, quel que soit le contexte, sur rien. Pourquoi j'utilise plutôt la première définition que la deuxième ? Simplement parce que pour moi la deuxième n'est pas applicable en fait. Je sais que je ne vis pas dans un monde qui est végane. C'est juste pas possible. Il y a probablement que la peinture qui est sur mes murs n'est pas végane. Peut-être que le meuble que j'ai au-dessus de moi, il y a de la colle dedans qui n'est pas végane. Peut-être que la table ou mon ordinateur n'est pas végane. Voilà, ce n'est pas possible en fait. Donc plutôt que de me donner un objectif qui pour moi n'est pas réalisable, je choisis une définition qui est, je fais de mon mieux dans la mesure de mes capacités et de ce qui est à ma portée. C'est là qu'on a un débat puisque mon mieux à moi n'est pas le même que votre mieux à vous, que le mieux du voisin, et encore moins le même que le mieux d'une personne qui vit à l'autre bout du monde. Voilà, où les questions ne se posent pas en les mêmes termes. C'est sûr qu'une personne qui est dans un pays pauvre où il y a peu de nourriture, la question de manger ou pas le poulet n'est pas la même que moi quand moi je vais être à la cantine de ma boîte et je vais me poser la question de prendre ou pas du poulet. Donc j'aime bien cette première définition parce qu'elle prend en compte ça et qu'elle responsabilise aussi chacun d'entre nous à se poser la question en ces termes-là et pas en d'autres termes et à se poser la question pour soi. Donc ceci étant dit, je vais quand même vous dire ce que moi je fais mais ne le prenez pas comme le mot d'ordre de ce que devraient faire tous les vegans parce que vous demandez à quelqu'un d'autre qui est vegan, il va peut-être vous faire une réponse complètement différente. J'utilise des médicaments de pharmacie, donc aspirine, comment dire, antibiotiques, voilà, quand ils me sont prescrits et quand j'en ai besoin. Après, le fait d'en avoir besoin ou pas, c'est moi qui le décide, c'est à moi d'être en attaque moi-même, est-ce que j'ai besoin de ce produit-là ou pas. Et dans la majeure partie du temps, c'est-à-dire que je fais de mon mieux pour ne pas avoir besoin de ce produit-là. Et si demain, ce qui m'arrive de temps en temps, je me retrouve avec une cystite, je ne vais pas ne pas me soigner. Et encore pire, si après-demain ou dans dix ans, je ne le souhaite pas, je me retrouve avec un cancer, je ne vais pas ne pas faire de chimiothérapie parce que la chimiothérapie n'est pas vegan. La notion de est-ce que j'en ai besoin ou pas, comme elle est très subjective et qu'il n'y a que moi qui peux la déterminer, j'essaie d'être la plus honnête avec moi-même possible. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, avec les années. Je veux dire, il y a des moments où maintenant, je me dis, ça par exemple, je ne le ferai plus. Je l'ai fait dans le passé, mais maintenant, je ne le ferai plus. Maintenant, les questions que vous allez peut-être vous poser dans votre démarche, en réfléchissant à cette question-là, ça va être, mais est-ce que je peux vraiment comparer le fait de, je ne sais pas, prendre un médicament par confort et le fait d'accepter une chimiothérapie pour me soigner d'un cancer ? Il y a quand même une nuance entre les deux, entre quelque chose qui est juste inconfort et quelque chose qui est quelque chose dont j'ai besoin. Sinon, c'est une question de vie ou de mort. La question, ça va être, est-ce que vous considérez que toutes les espèces animales, hommes y compris, ont la même valeur dans l'absolu ou pas ? Et est-ce que vous considérez que toutes les espèces ont la même valeur en relatif ? Je vous avais déjà parlé ça dans une précédente vidéo qui était sur l'antispécisme, où la question était, est-il nécessaire d'être antispéciste pour être végane ? Je vous la remettrai ici. Moi, personnellement, je pense que dans l'absolu, toute vie est égale, c'est-à-dire que la vie d'un animal, la mienne, a la même valeur. Mais la réalité, c'est que je ne vis pas dans un référentiel absolu, je vis dans un référentiel qui est le mien, qui est celui de mon individualité. Je n'ai pas le choix. À mes yeux, ma vie a plus de valeur que la vie de n'importe qui d'autre, animale ou une main comprise. C'est-à-dire que si je dois sauver ma peau, je n'aurai aucun problème à tuer... Enfin, je n'aurai aucun problème. J'aimerais bien qu'on ne me foute pas dans cette situation. C'est un peu sadique. Mais je sauverais ma vie. C'est une question de survie, en fait. De survie d'espèce, j'imagine. Après, je pense que ce truc-là est à nuancer. Si en face de moi, c'est mon enfant, peut-être que mon choix serait différent. Mais encore une fois, c'est une histoire de survie de l'espèce, probablement. C'est une histoire d'instinct. Alors, si on pense qu'il n'y a pas de différence même en relatif, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on se dit, on est dans le cadre de la définition, la deuxième définition du véganisme. Il faut absolument, sous aucun prétexte, exploiter les animaux. Et dans ce cas, c'est plus facile de se dire, les tests, c'est mal, quoi qu'il arrive, même si c'est pour sauver des vies humaines. Là, on va vraiment avoir un débat. C'est quand il n'y a pas une question de vie humaine. La question va être plutôt, est-ce que je préfère faire souffrir un lapin en cage ou est-ce que je préfère faire souffrir un humain d'une graine ? Voilà. Alors là, démerdez-vous pour trouver la balance et savoir comment hiérarchiser ça. Moi, je pense que c'est tout à fait impossible. Et en plus, je pense que mon exemple est complètement pourri parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que sont les tests sur les animaux, dans quelle mesure ils sont nécessaires, si une nécessité il y a, est-ce qu'ils sont nécessaires ? Ce que je sais, en revanche, c'est que la démarche qu'il y a derrière ça est complètement spéciste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on teste sur les animaux parce que c'est ce qu'on fait et que c'est juste des animaux, c'est juste de la marchandise. Et j'aimerais même que ce débat sur le test sur les animaux, en fait, il va beaucoup plus loin que les animaux. C'est un vrai débat éthique de société qui dure depuis des siècles qui est dû au fait qu'on manipule la vie, entre guillemets. En médecine, c'est ce qu'on fait, en fait. Et il y a une vraie problématique éthique derrière. Déjà parce qu'on n'a pas compris ce qu'était la vie. Voilà, débat philosophique, bonjour. Et en plus de ça, il y a quelques siècles, on avait le même type de problématique avec le fait de déterrer des corps pour les disséquer, avec le fait de faire des tests sur des personnes vivantes qui étaient condamnées à mort. Enfin, il y a des trucs absolument barbares qui se sont produits à ce moment-là. Je veux dire, le débat éthique autour de la valeur de la vie, etc., il était déjà présent à ce moment-là. Il l'est aujourd'hui avec le test sur les animaux. Il n'est pas que avec le test sur les animaux parce qu'il y a plein d'autres débats sociétaux dus au fait qu'on fait le choix de la vie ou de la mort. Et voilà, il y a un réel débat qui, pour moi, va bien au-delà du test sur les animaux dans le cadre des médicaments. Et je pense aussi surtout que je n'ai pas les clés pour réellement alimenter ce débat-là dans la mesure où je n'ai pas accès, en tant qu'individu lambda de la société, à toutes les informations qu'il me faudrait pour pouvoir juger ou non de la nécessité ou non des tests sur les animaux pour les médicaments. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile, qu'elle aura fait avancer votre réflexion personnelle sur le sujet. Et puis, moi, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite du Made Dead. une vidéo par mois, une vidéo par jour, pardon, pendant tout le mois de mai. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501